Salut tout le monde c'est Hakim, j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors là très différente de d'habitude on est sur le setup directement on dirait qu'on est à deux doigts de lancer une petite partie de valo ou de call off mais rassurez vous on va parler parfum mais on est sur l'ordi aujourd'hui puisqu'on va faire une tier liste des meilleurs parfums les plus populaires pour hommes donc je vais les classer du pire au meilleur c'est parti tout simplement mais avant tout si tu es nouveau ici n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties et si jamais cette vidéo te plaît n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu à la vidéo et un petit commentaire ça fait toujours plaisir allez on est parti sans plus tarder allez on commence directement avec notre premier parfum alors là du coup on commence avec one million de chez paco rabanne c'est un parfum difficile pour commencer parce que c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé quand j'étais plus jeune donc j'ai envie de le mettre en bon même en excellent le Hakim d'il y a quelques années l'aurait mis en excellent mais à aujourd'hui je sais pas je suis un peu partagé quand même aujourd'hui je sais pas si je le mettrai ou si je le recommanderais si j'étais plus jeune pourquoi pas mais aujourd'hui je sais pas donc allez je vais le mettre en moyen on va voir ça va peut-être changer par la suite allez on enchaîne directement du côté de chez chanel avec allure home sport alors celui ci c'est un parfum qui est très bon je trouve pas excellent non plus mais très bon donc je pense que bon c'est la bonne catégorie allez on enchaîne alors là on a trois aqua digio alors je vais éviter de trop traiter les parfums d'une même gamme ou alors je vais les envoyer assez rapidement mais c'est vrai que la gamme aqua digio elle est quand même très emblématique très populaire parmi les plus populaires donc on va aller voir un petit peu je vais commencer avec aqua digio profondo je crois que c'est le profondo celui ci je vais le mettre en excellent parce que pour moi c'est vraiment un excellent parfum celui ci il est vraiment très bien le profumo que je trouve un petit peu moins bien il est toujours aussi bon mais je le trouve un petit peu moins bien donc en bon et le aqua digio classique en bon aussi franchement c'est un bon parfum voilà je pense que la gamme là je l'ai assez bien représenté pour moi le profondo c'est quand même le meilleur de la gamme même si les deux autres sont aussi très bons mais pour moi ils sont un cran en dessous on enchaîne avec un parfum que j'affectionne tout particulièrement un parfum de chez roja parfum on a elysium ici alors celui ci c'est un parfum que j'aime beaucoup et qui va aller directement en excellent qui va même aller devant le profondo parce que celui ci pour moi il est vraiment excellent c'est un parfum que j'aime beaucoup je porte très souvent en plus là en été je me régale et que je recommande aussi beaucoup il est dans mes tops et tout à chaque fois celui ci c'est une valeur sûre excellent directement aïe 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 on enchaîne avec un parfum de la collection privée christian dior alors je vais pas me faire que des amis dans cette vidéo je vais avoir des fois des un popular opinion et c'est vrai que moi la collection privée christian dior je suis pas un grand fan tout simplement parce que en général pour la grande majorité en 2024 en tout cas et même depuis quelques années les performances ne sont pas au rendez vous c'est assez décevant donc celui ci en plus je l'ai en brenuit je l'ai bon je l'ai en petit format mais je l'ai donc je peux vraiment le juger celui ci je vais lui mettre un bon parce que il est quand même vraiment excellent mais la performance c'est vraiment pas ça donc j'ai pas trop l'occasion de le mettre celui ci parce que dès que je le mets que je sors j'ai l'impression que je le sens déjà plus donc il va aller en bon je trouve que c'est déjà pas mal allez on enchaîne avec un grand 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 favori celui ci diorome intense c'est pas diorome parfum donc pas non plus le maître en voilà ce que je vois il ya du gout et du excellent et tout mais diorome intense ça reste quand même un excellent parfum j'hésite à le mettre en bon pour son manque de performance mais ça reste quand même un excellent parfum donc je pense qu'il a bien sa place ici alors celui ci là il ne parle pas je sais pas si c'est parce qu'il est petit je suis en train de me rapprocher je suis en train de me rapprocher de l'écran là pour voir un petit peu ça me parle pas inconnu au bataillon passe à la suite à herba pura de chez xorjoff un très très bon parfum j'en ai pas mal parlé aussi celui ci il a des bonnes performances il est très fruité même si c'est vrai qu'il fait un petit peu chimique je sais pas si je peux le mettre en excellent pour ce côté un peu chimique je vais le mettre en bon mais on va le mettre en très bon va le mettre en premier des bons et peut-être que je le changerais par la suite ouille 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 le prochain alors là on a un parfum de chez louis vuitton pacifique chill un parfum que j'aime beaucoup non celui ci j'ai pas besoin de parler celui ci va aller en excellent et il va aller en excellent même devant elysium carrément celui ci pour moi il est vraiment exceptionnel pour l'été c'est vraiment de la dinguerie c'est 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 un must pour l'été tout simplement je le kiffe de fou un de mes préférés tout simplement donc excellent c'est c'est normal pour lui on enchaîne avec un parfum de chez frédéric mal alors c'est muscle 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 non muscle ravageur c'est pas un parfum de muscu on est sur muscle ravageur et va falloir me croire parce que c'est vraiment très petit mais c'est muscle ravageur celui ci pour moi il est très bon je pourrais même le mettre en excellent mais je vais le mettre en très bon ce qu'il est vraiment quand même non non il est meilleur que herbapura je peux pas faire ça je vais le mettre en bon mais très bon parce que là il est vraiment au sommet du très bon ah oui d'accord non mais là on est sur un enchaînement on est sur un enchaînement là de dinguerie là ok crid aventus bon bah voilà je pense que pour ceux qui me regardent depuis assez longtemps je pense que vous connaissez mon avis sur crid aventus si on parlait juste de la performance du parfum on irait sur un excellent on irait sur un excellent j'ai même envie de le mettre en excellent parce que c'est un classique c'est un banger il est vraiment il a changé son game il ya tellement de parfums aujourd'hui qui lui ressemble et qui veulent lui ressembler mais si je dois prendre en compte la performance parce que là on juge un parfum en général on juge pas juste son profil ou sa hype ou quoi que ce soit là je suis là pour juger les meilleurs au pire et je suis désolé mais on va avoir notre premier surcoté peut-être même le seul on va voir ce qu'on va avoir par la suite mais là pour l'instant je suis désolé mais je suis obligé de le mettre en surcoté on enchaîne avec baccarat rouge 540 mais en extrait alors personnellement je suis plus fan de la version haute parfum que de la version extrait bon c'est clairement personnel mais puis même là si on parle parfum pour homme je suis pas non plus le plus grand fan si on parlait de parfum peut-être plus pour femme personnellement je trouve que c'est un parfum qui fait un petit peu plus féminin j'ai pas envie de le mettre en surcoté non plus mais personnellement je porte pas du tout baccarat rouge 540 que ce soit en extrait ou en classique l'extrait en plus j'ai beaucoup de mal dans l'extrait je vais le mettre en surcoté si jamais je vois baccarat rouge 540 classique plus tard on le mettra peut-être un petit peu ailleurs mais là celui ci pour moi désolé mais c'est du surcoté je peux pas le recommander surtout pour homme bien sûr encore une fois si c'était pour femme ce serait bien différent aïe 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 alors là on a dior homme parfum celui ci je vais le mettre en atroce tout simplement non bien sûr que non on va le mettre en go directement on va arrêter on va arrêter les plaisanteries on va le mettre à sa place goat peut-être que pour moi le goat est censé avoir un seul parfum mais on va voir par la suite s'il y en a un qui peut venir le talonner on verra par la suite mais pour moi là il est bien sur son trône il est seul c'est parfait on enchaîne avec reflection man de chez amouage alors là encore un grand classique et à moi je c'est des parfums qui sont assez difficiles s'il a apprivoisé à découvrir je trouve que c'est une maison qui est assez complexe et certains je suis vraiment pas fan mais celui ci il est vraiment excellent clairement celui ci c'est une dinguerie donc excellent je pense que ça part j'ai beaucoup aimé quand je l'ai testé il m'a vraiment convaincu donc il a totalement sa place c'est nickel on enchaîne avec spice bomb extreme de chez victor en rolf alors là celui ci celui ci c'est la version un petit peu moins cher de tobacco vanille il est bon mais je sais pas moi des fois quand je le sens j'ai un peu un côté un peu trop poivré qui me vient est ce que c'est un parfum que je porterais moi même parce qu'encore une fois évidemment cette lycée pour moi est ce que je recommande forcément mais mon avis est biaisé j'ai quand même envie de le mettre en moyen je le trouve un peu fort un peu je sais pas je pourrais le mettre en bon quand même mais je vais le mettre en moyen personnellement si je dois me baser sur mon avis c'est c'est moyen allez on passe tout de suite à un parfum de chez dior alors on n'est plus sur la collection privée on est sur un des best seller tout simplement un parfum que vous connaissez tous on est sur sauvage alors sauvage sauvage je pense que je pense que sauvage ça peut le mettre en non ça peut je le mettrais pas en excellent mais je le mettrais en bon quand même mais là quand je vois là il ya de la dinguerie en bon quand même j'ai du mal à le mettre devant tous et toutes ces dingueries en vrai je vais pas le mettre en c'est dur quand même c'est dur de le mettre en surcoté non mais après de toute façon les parfums surcoté ça sera forcément des parfums très populaires et qui sont pas non plus alors ça veut pas dire qu'ils sont mauvais mais ça veut dire que leur hype dépasse vraiment trop ce qu'on a donc là il va y va l'en surcoté celui ci va prendre sa part allez on enchaîne avec un parfum de chez prada prada l'homme alors celui ci j'ai carrément envie de le mettre en go je suis vraiment mais mais foutre ce parfum je le mets tellement tout le temps je trouve qu'il passe dans toutes les occasions je sais pas mais en ce moment je kiffe je le mets sur mes vêtements ça sent le propre c'est simple c'est un parfum que je trouve très facile à mettre pour toutes les occasions et à chaque fois ça marche bien je vais le mettre en excellent et je vais le mettre devant tout ça je pense que je allez je vais le mettre en deuxième je pense je vais même le mettre devant elysium parce que c'est c'est quand même important je vais le mettre en numéro un de excellent là ça y est là là je pars en cacahuète là là je le mets en excellent parce que c'est trop une dinguerie pour moi allez on enchaîne avec un autre parfum de chez creed celui ci qui fait pas trop l'unanimité mais c'est quand même un des considéré comme un des meilleurs de la marque et franchement je suis d'accord je le mettrai pas en surcoté celui ci je vais le mettre en très bon pour moi je vais le mettre en là là franchement on a quand même de la dinguerie en bon j'ai même envie de le mettre en excellent mais encore une fois c'est ce ce manque de performance où je suis obligé d'être un petit peu sévère après bon c'est vrai qu'on a du rhum intense aussi en excellent alors qu'il est pas excellent sur la performance mais je pense que très bon en numéro un des bons c'est pas mal on enchaîne directement avec un parfum de la collection le mal avec ici le mal parfum de chez jean paul gauthier évidemment celui ci il est excellent voilà tout simplement je l'ai dit ce parfum excellent tout simplement donc il va aller en excellent il a bien sa place c'est très bien on enchaîne avec un parfum de chez versace versace man au fraîche celui ci il est bien mais le problème avec ce parfum c'est que son principal argument c'est son rapport qualité prix donc si on parlait d'un rapport qualité prix il serait clairement excellent mais il est quand même assez simple il est pas très original non plus donc ça casse pas trois pattes un canard donc je vais le mettre en moyen bon rapport qualité prix mais là on est là pour juger la qualité plus que le qualité prix donc il va partir en moyen c'est quand même pas mal on enchaîne avec un tom ford avec neroli portofino bah j'ai quand même plus envie de juger wood wood que neroli portofino c'est pas forcément le meilleur de la gamme il est bien mais je sais pas quand je pense à un tom ford je pense pas forcément à celui ci ça reste quand même un bon parfum il est facile à porter il est agréable mais pour la gamme tom ford je vais le mettre en moyen parce qu'il ya quand même mieux dans cette gamme mais je vais quand même le mettre devant one million quand même voilà on va changer un peu ça quand même faut lui rendre justice on enchaîne avec valentino womo intense alors celui ci directement à pas on va pas chercher à épiloguer celui ci il est excellent aussi voilà pour moi il est facilement devant du rom intense parce que pour moi il a des meilleures performances et puis on est sur quelque chose de similaire un profil similaire et je trouve même un petit peu plus addictif celui ci donc je vais le mettre en excellent ça part directement alors prada luna rosa black celui ci il est vraiment très bien aussi je trouve bon on n'est pas sur non plus prada l'homme on n'est pas sur quelque chose d'aussi facile à porter de versatile mais je trouve que c'est quand même un bon parfum donc il part en bon c'est nickel ça passe bien et on avance quand même pas mal là allez on enchaîne directement avec un autre parfum du coup de chez tom ford avec wood wood alors celui ci vraiment celui ci il est vraiment excellent quand même mais quand je vois quand même ce qu'on a en excellent et son manque de il faut que je sois objectif quand même avec le manque de performance qu'il a mais quand même wood wood c'est wood wood après c'est pas un parfum que je porte tous les jours non plus en vérité donc il pourrait même aller parmi ceux ci mais c'est tellement un classique non non celui ci il est bon non franchement quand je pense à wood wood je pense même plus qu'à erba pour donc je suis obligé de le mettre en bon j'ai même envie de le mettre en excellent carrément tellement c'est c'est un classique mais il est bien là où il est je pense s'il avait un petit peu plus de performance en plus là j'ai vu ils ont un ou de parfum qui est sorti je l'avais testé récemment mais j'ai pas trouvé qu'il était forcément meilleur au niveau des performances alors peut-être si c'est le cas il aurait pu être un petit peu au dessus mais là je pense qu'en bon c'est pas mal on enchaîne avec parfum de marley une des maisons que je préfère tout simplement et que j'ai très 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 longtemps beaucoup utilisé c'est vrai que je les utilise un petit peu moins ce moment bon en même temps en ce moment on est en été c'est pas forcément le domaine de prédilection de la maison mais c'est vrai que j'utilise un petit peu moins les parfums de marley en ce moment celui ci c'était le prochain que je voulais me procurer mais entre temps j'ai dû élargir un petit peu mes horizons donc c'est vrai que je l'aime beaucoup après je l'ai franchement à un moment je l'aurais même mis en excellent mais je vais le mettre en bon pour moi il est bon et il est vraiment original on a une ouverture un peu métallique et tout je sais pas je le trouve vraiment très intéressant celui ci donc je le mets en bon mais je vais peut-être même le mettre devant ambre nuit je pense c'est peut-être parce que je suis un rageux mais voilà là je pense qu'il est bien là où il est c'est pas mal en chaîne avec un parfum de chez maison margela alors là on a jazz club et là on a by the fireplace je crois en tout cas là ça m'a l'air d'être assez court comme appellation il est un petit peu plus long donc je vais les classer directement les deux alors jazz club je vais le mettre en très bon et by the fireplace je vais le mettre en excellent carrément parce que c'est des parfums que j'aime beaucoup en hiver ils sont ils sont pas trop chers en plus ça va c'est pas on n'est pas non plus sur des prix de niche on peut en trouver surtout en petit format à prix assez abordable à moins de 50 euros en tout cas moi au moment où je m'en étais procuré un c'était le cas et je franchement je kiffe en hiver ça me ça me régale donc très bon et excellent ça m'a l'air d'être bien on enchaîne avec bleu de chanel parfum est ce qu'il n'y a pas beaucoup de parfums sur côté quand même est ce qu'on se rajouterait pas un petit un petit sur côté je me rappelle quand je l'avais testé à l'aveugle dans une vidéo avec ma copine on avait testé des parfums à l'aveugle d'ailleurs je vous la mets juste ici si jamais vous voulez aller la voir je vous la recommande et ben quand c'était le tour de bleu de chanel on avait été très déçu on pensait que c'était un parfum pas cher du tout qu'on allait être sur un parfum très très peu cher finalement non c'était un bleu de chanel parfum bien bien cher celui ci je pourrais le mettre en ça reste quand même un bon parfum c'est assez facile de le recommander mais je suis obligé de le surcoté parce que ça en parle trop comme si c'était le parfum de la décennie alors qu'il ya quand même mieux donc je suis obligé de les mettre en surcoté les gars de façon là la brochette surcoté on est vraiment sur quelque chose de voilà très populaire mais bon creed il en surcoté pour des performances parce que ça reste quand même un parfum incroyable baccarat rouge 540 c'est parce que c'est l'extrait que j'aime un petit peu moins mais là les deux autres pour moi franchement la case surcoté a été créée pour eux il manquerait juste bois d'argent je sais pas si on l'a mais et là on serait bien dans la gamme surcoté là on enchaîne avec un autre tom ford alors là de la collection signature comme ils appellent ça leur collection un petit peu moins cher même si chez tom ford tout est très cher je l'ai déjà posé je l'ai mis ok je l'ai mis en bon ouais je vais le mettre en très bon ombre leather parce que ça reste quand même un très très bon parfum il est un petit peu plus difficile à mettre quand même c'est vrai que c'est un parfum cuiré assez puissance on peut pas le mettre tous les jours mais ça reste quand même un très bon parfum cuiré donc je pense que il a sa place en bon dans chaîne avec un parfum de chez ralph loren donc c'est vrai qu'en france on n'est pas trop sur des parfums ralph loren en tout cas je n'entends pas trop parler on le voit pas très souvent même en parfumerie il n'est pas forcément mis en avant mais je sais qu'aux états unis ils sont fans de la marque en général et du coup des parfums ils adorent ça moi je suis pas le plus grand fan j'ai déjà testé mais je l'ai jamais acheté je vais le mettre en moyen c'est pas un parfum que je vais acheter donc voilà c'est pas mal mais sans plus en chaîne avec one million lucky celui ci c'est pas le privé si c'était le privé je l'aurais mis plus haut mais pour moi le lucky il est bien mais il est moyen quand même il est moyen il est meilleur que le one million classique je trouve pareil pour light blue classique je préfère clairement le light blue intense il est dans mes tops et tout à chaque fois mais le light blue classique je suis pas le plus grand fan donc je vais le mettre en moyen tout simplement m'enchaîne avec un autre parfum de marley lui c'est kalan je crois alors j'en ai des échantillons celui ci pour moi il est étouffant de vetiver il est trop vert il a ce côté herbe qui est beaucoup trop forte au nez je le trouve j'arrive pas à le trouver assez agréable donc celui ci je vais le mettre en atroce c'est un des rares parfums que j'aime pas trop et que je supporte pas je suis obligé de le mettre en atroce voilà je suis pas le plus grand fan s'il ya des grands fans de kalan sorry je m'en excuse vous avez le droit de kiffer bien évidemment mais moi c'est pas trop mon délire par contre pour ce qui est de carlisle alors là on est sur quelque chose d'excellent voilà ça va heureusement que les deux ils s'enchaînaient comme ça je peux me rattraper un petit peu parce que le carlisle celui ci il est vraiment excellent bon il coûte plus de 300 euros donc j'ai juste eu quelques échantillons que j'ai pratiquement fini il me semble qu'il me reste un petit échantillon après ça sera ciao mais celui ci il est vraiment excellent un des meilleurs de la maison en même temps encore heureux parce que c'est un des plus chers enfin c'est même le plus cher je crois ck choc alors celui ci n'est pas si mal les calvin klein alors celui ci je crois que c'est calvin klein the one je l'avais quand j'étais plus petit je vais le mettre en moyen et le choc je vais le mettre en moyen aussi c'est pas des parfums qui cassent trois pattes à un canard non plus donc voilà sans plus mais voilà il passe bien si vous voulez pas vous prendre la tête en plus ils sont pas très cher pour l'été surtout si vous êtes jeune vous pouvez y aller mais ils sont pas exceptionnels non plus aïe 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 un autre parfum de chez zergioff avec naxos j'ai fait une vidéo dessus mais je crois que je l'ai pas encore sorti sur celle ci mais je crois que j'en ai parlé sur la chaîne je suis pas sûr mais moi quand je l'ai testé je sais pas si le problème vient de l'échantillon que j'ai parce que quand j'ai acheté du coup le herbapura que je vous ai présenté précédemment que j'ai classé j'ai eu un échantillon de chez zergioff j'en perds mon latin carrément eh ben j'ai pas trop aimé du tout en fait j'ai eu vraiment une et ma copine ah bah si on en avait parlé dans la même vidéo avec ma copine où on testait des parfums à l'aveugle on avait vraiment à côté vix vaporub très puissant là vous savez le vix là qu'on utilise quand on est malade là le truc à la menthe là j'avais vraiment ça trop fort beaucoup plus puissant que tout le reste je sentais pas le miel je sentais pas les autres notes qu'on pouvait avoir donc j'ai envie de le mettre en surcoté j'ai même envie de le mettre en atroce mais je crois que je vais le mettre en atroce parce que c'est vraiment un parfum que je supporte pas j'espère si vous l'avez que vous le kiffez mais moi c'est pas trop le cas on enchaîne avec armani code armani code c'est un bon parfum sans bah c'est même un parfum moyen en vérité c'est un bon moyen je trouve moyen bon ou bon moyen allez moyen bon david of cool water alors ça c'est le parfum du daron vraiment parfum à l'époque j'ai envie de dire celui ci c'est pas un parfum que j'achèterais ou quoi alors celui ci je sais que c'est un versace mais je sais plus comment il s'appelle en même temps versace et blue je crois mais j'ai pas trop testé celui ci j'ai même envie de le mettre en inconnue au bataillon parce que je l'ai jamais vraiment testé à eau sauvage de chez dior alors rien à voir avec sauvage sinon il serait allé en surcoté plaisante mais celui ci non celui ci il est bon mais il est bon pour un certain âge c'est à dire ça va être de l'eau de colonne mais en terme de si vous cherchez un parfum avec ce style haute colonne et là on est clairement sur le type de parfum qu'il faut donc je suis obligé de le mettre en bon je suis pas le plus grand fan mais je l'ai déjà offert en cadeau parce que celui ci c'est un intemporel et je sais que c'est un grand classique mais c'est vrai que c'est pas trop de mon âge pour l'instant tout comme one million n'est plus trop de mon âge bah celui ci je suis pas non plus encore là je suis encore entre les deux donc ça va mais en vrai pour ce côté haute colonne là ça passe bien je suis obligé de le mettre en bon quand même parce que c'est un classique alors erolfa un autre creed qui celui ci fait un petit peu moins de bruit que les autres et je le trouve vraiment pas si mal je vais le mettre en bon franchement celui ci c'est même un de mes préférés bon je vais pas le mettre au niveau quand même de silver mountain water qui est pour moi quand même bien devant mais erolfa qui est quand même pas si mal alors les versace eros et eros flame et franchement si on veut pas se prendre la tête c'est vraiment des parfums qui sont quand même assez bon je vais le mettre en bon et le eros flame aussi après eros flame c'est un parfum que j'aime un petit peu moins personnellement j'ai quand même une préférence pour le eros classique mais eros bonne performance si vous êtes jeune vous voulez partir en soirée en été vous voulez vous mettre un parfum qui est populaire qui est très puissant qu'on va sentir de loin celui ci faut y aller tranquille pas de prise de tête donc celui ci pour moi c'est un bon fabulous de chez tom ford la collection privée c'est un de mes parfums préférés donc je suis obligé de le mettre en excellent je le trouve vraiment excellent celui ci il est vraiment incroyable je trouve cette amande ce cuir le cuir il est facile à porter facile à apprécier l'amande amère non franchement celui ci c'est trop une dinguerie c'est un de mes préférés hop ça part en excellent direct on va pas se casser la tête alors en parlant de parfum du daron bah on en a un autre fahrenheit de chez dior celui ci c'est un classique mais moi je peux pas porter ça encore c'est encore un parfum du daron c'est un ancien je crois que c'est un de leurs plus anciens qui sont encore en encore en vente il est bien mais je suis pas non plus le plus grand fan donc hop ça part en moyen c'est quand même pas mal qu'est ce qu'on a on a fleurs de portofino alors j'ai déjà classé néroli portofino classique celui ci je vais je vais le mettre un petit peu plus bas parce que voilà on va passer à autre chose on va pas trop rester sur le même thème polo green bah celui ci ne parle même pas autant le polo blue oui mais le polo green non le polo red pareil voilà alors là par contre on a grey vetiver on a un bon parfum celui ci surtout si on aime le vetiver un bon tom ford celui ci franchement c'est quand même pas mal alors les gucci ou un là on en a trop je vais prendre le classique il me semble que c'est celui ci le classique un gucci guilty pour hommes il me semble que c'est celui ci le classique je vais le mettre en moyen allez on va je vais carrément un peu piocher dans ce qu'on a pour aller un peu plus vite alors oh oui 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 hérod excellent hérode excellent voilà rien à dire celui ci masterclass eh ben celui ci c'est le pur malte je crois de chez mugler inconyau bataillon mais c'est pas ma faute c'est juste parce que puhoravan pardon help c'est juste aliens puravan parce qu'il est plus disponible nulle part carrément j'ai voulu je l'ai trouvé sur internet mais je n'ai pas si c'était un vrai ou pas et tout je l'ai trouvée sur des sites un peu bizarre donc malheureusement j'ai pas pu l'essayer donc il mérite son inconnu au bataillon parce que j'en ai tellement entendu parler que je voulais tester à tout prix mais indispo du coup j'ai pas pu le tester évidemment à celui-ci abdan je crois si je dis pas de bêtises je l'ai en échantillon mais je l'ai jamais vraiment testé inconnu au bataillon aussi bon bah layton layton non là on est sur quelque chose de sérieux quand même voilà ça va monter en excellent qu'est ce qu'on a d'autre la nuit de l'homme paille excellent excellent ça c'est un classique intemporel les jeunes je crois que c'est les jeunes de montblanc un bon parfum voilà pas non plus exceptionnel mais un bon parfum là on est sur le mal excellent c'est pas le meilleur mais ça reste je vais être en très bon quand même molécule 0 1 sur côté soi-disant il va booster la performance du parfum le rendre incroyable le rendre exceptionnel je suis pas trop convaincu moi j'aime pas trop déjà l'idée de superposer deux parfums sur côté ça part d'ancienne gabana the one bah c'est quand même excellent en vrai celui-ci j'ai un échantillon je l'ai jamais trop utilisé les moyens sans plus à bâtir en plus on a tobacco vanille alors celui-ci excellent directement on va pas se casser la tête d'hermès pour moi c'est un classique il est excellent voilà intemporel classique tuscan leather très bon aussi peut-être même excellent mais il est quand même assez dur à porter donc un petit peu plus difficile à recommander on enchaîne avec office for men je crois que ça c'est le parfum d'un youtuber jeremy fragrance si je dis pas de bêtises il me semble inconnue au bataillon jamais testé mais il me semble nautica voyage c'est un bon parfum mais qui est plus connu pour bah il va aller avec versace man au fraîche parce que on est dans le même délire c'est des parfums qui sont plus connus pour être pas cher que pour vraiment leur qualité yves saint laurent y il me semble que c'est la version haute toilette je vais le mettre en très bon celui ci bon ça fait quand même beaucoup là est ce qu'on clôturerait pas ça là ouais parce que là on n'est pas sur des trucs qui m'inspire trop non plus je pense qu'on est quand même sur quelque chose de pas mal alors je vais bien dézoomer pour qu'on puisse voir ça donc ça donnerait ça la liste finale et dites moi dans les commentaires si jamais vous n'êtes pas d'accord si jamais j'ai mis votre parfum préféré en moyen atroce surcoté ou même inconnu au bataillon dites moi tout dans les commentaires après forcément c'est une tier liste une tier liste c'est toujours très polarisant c'est difficile de mettre d'accord tout le monde tout simplement parce que les goûts et les couleurs donc forcément j'ai essayé d'être un petit peu objectif mettre un petit peu évidemment mes préférences parce que je peux pas je peux pas être 100% objectif non plus c'est sûr que dans une tier liste comme ça va y avoir des questions de préférence mais je pense que je suis quand même satisfait de ma liste je la trouve pas mal du tout dites moi encore une fois ce que vous en pensez si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche et à mettre un petit pouce bleu ça régale je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo c'était akim et ciao tout le monde